Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Luc Besson, c'est-à-dire Valérien. Valérien est d'abord, comme vous le savez probablement, une bande dessinée de science-fiction française créée par Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Et ça a été édité pour la première fois dans la revue Pilote en 1967. Aujourd'hui, Valérien compte déjà 23 tomes et visiblement ses bandes dessinées ont pas mal influencé pas mal de cinéastes écrivains dans le domaine de la science-fiction puisque George Lucas himself s'en est référé pour sa saga Star Wars. Alors est-ce que Valérien, cette adaptation, peut-être pas Luc Besson qui a quand même coûté 200 millions d'euros, est-ce que cette adaptation est digne de la bande dessinée ? Eh bien je vais vous dire à tout de suite. Bienvenue sur Alpha, la cité des mille planètes. Parler d'un film de Luc Besson, c'est vraiment pas une tâche facile. Il y a tellement d'admirateurs et surtout de détracteurs de la filmographie de la carrière de Luc Besson que c'est difficile d'avoir un avis objectif. Si on aime un film de Luc Besson, on est un imbécile. Et si on aime pas un film de Luc Besson, on est un cinéphile averti visiblement, ce qui est totalement idiot. Mais c'est un peu comme ça en ce moment et surtout sur les réseaux sociaux. Moi-même, dans les années 80, début 90, j'étais un grand fan de Luc Besson. C'est un cinéaste que j'appréciais beaucoup. C'était mon cinéaste favori avec Jean-Jacques Hannault en tant que cinéaste français. Je trouvais que ces films n'étaient pas des films de tout venant. Ça sortait un peu du marasme qu'on voyait dans les années 80, 90 du cinéma français. Des films un peu trop classiques. Au moins, que ce soit Jean-Jacques Hannault ou Luc Besson, ils proposaient des productions qui allaient au-delà. C'était des polars, des films de science-fiction ou des films historiques. Des films vraiment avec un certain budget, avec un réel style esthétique. Une belle image, on va dire. Et c'est ça qui me plaisait dans les films de Luc Besson notamment. Et j'étais un défenseur, on va dire, jusqu'au cinquième élément. Et à partir du cinquième élément, et je pense que c'est le cas de beaucoup de cinéphiles, j'ai décroché. Et pourquoi ? Je me demande encore maintenant. Peut-être que je trouve que ces films sont moins personnels. Je ne retrouve plus, on va dire, l'étincelle et le charme qu'on pouvait voir ou trouver dans des films comme Léon, Nikita ou Le Grand Bleu. Je m'y ennuie plus. Je trouve que l'humour est encore plus lourd. Enfin, on va dire que dans les films de Luc Besson, j'ai l'impression que les défauts qu'on voyait auparavant, c'est-à-dire que ou il ne faisait pas assez et en sortait déçu de ses films, ou il en faisait des tonnes et ça devenait très vite très lourd. Et j'ai l'impression que ces défauts-là, on les voit remarquer encore plus après le cinquième élément. Et à chaque vision de ses films, après le cinquième élément, j'espérais retrouver l'étincelle des films des années 80 que j'avais aimé. Et c'est ce que j'espérais avec Valérian, justement. Valérian, la cité des mille planètes ? Alors, au juste, ça vaut quoi ? Pas grand-chose, malheureusement. Tout d'abord, je n'ai pas lu grand-chose des bandes dessinées. J'ai lu le premier tome. Donc, je ne vais pas vous dire si c'est fidèle ou pas à la bande dessinée. Moi, j'ai l'impression que c'est assez fidèle, en tout cas dans l'esprit et dans l'atmosphère des bandes dessinées. Et je trouve que les personnages sont plutôt bien caractérisés par rapport à la bande dessinée. En tout cas, c'est mon avis. Je ne suis pas un fan. Je n'ai pas lu les 23 tomes. Je n'en ai eu qu'un. Je ne peux pas juger, c'est vrai. Mais c'est l'impression que j'ai en voyant le film et en ayant lu un tome, c'est-à-dire le premier. Et ça commençait bien. Lorsqu'on voit le film, la première partie, on s'est dit, tiens, visiblement, voilà un bon space opéra. Luc Besson a réussi visiblement à remonter la pente car la première partie est vraiment sympa. On découvre un nouvel univers, une nouvelle planète qui ressemble un peu à Avatar. Du moins, on y pense fatalement en voyant la première partie qui enchaîne par la suite vers une première mission dans un monde virtuel. assez spectaculaire, assez virevoltante, bien mouvementée. Et on se dit, tiens, ça va être sympa, Valérian. On va bien s'amuser. Et le problème, c'est que par la suite, au moment de la deuxième partie, donc lorsqu'on arrive sur cette fameuse cité aux mille planètes, eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que Luc Besson s'est levé de son siège et a demandé à son chef opf, son chef opf, excusez-moi, de réaliser le film à sa place ? Mais on s'ennuie ferme après. C'est-à-dire que, ok, le film est assez beau visuellement, les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Mais au niveau du scénario, on a l'impression qu'on s'en fout. Enfin, je ne sais pas. Il y a quand même 23 tomes. C'est avant tout l'adaptation de L'Embadassadeur des ombres, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Je pense que la bande dessinée est suffisamment riche pour offrir quelque chose de sympa et d'assez foisonnant dans l'univers et qui a probablement pas mal d'idées pour en faire vraiment un grand film. Je ne sais pas ce que Luc Besson et ses scénaristes, entre guillemets, parce que tout le monde sait que c'est surtout Luc Besson qui écrit, malheureusement. Il y en a tiré. Visiblement, pas grand-chose. Parce que la mission, franchement, on s'en fout. Valérian et sa copine, L'Aureline, doivent retrouver le commandant, doivent le sauver. C'est ça la mission. Et c'est tout. Franchement, on s'en fout. Après, on apprend évidemment que ça a un lien avec ce qu'on a vu au début dans la première partie. Mais ce sont des grosses ficelles. On le voyait déjà bien avant. La caractérisation des personnages qui avaient l'air plutôt sympas au début, et bien au fur et à mesure, on s'en fout. Les scènes d'action deviennent de plus en plus mollassonnes. On s'ennuie ferme, quoi. Bref, j'ai pas aimé le film. Comme vous voyez, je suis en train de ramer. C'est très difficile, je vous le dis tout de suite, de parler, de faire une vidéo et de parler d'un film ou d'un livre ou d'autre chose. Lorsque vous ne l'avez pas aimé, c'est pratiquement un exercice difficile. Et vous l'avez remarqué, sur ma chaîne, la plupart du temps, j'aime les films ou les séries télé dont je parle. Et lorsque je n'aime pas, j'en parle pas. Sauf que Valérian, pour moi, est une oeuvre importante. Un film très attendu. Pour tout vous dire, c'était peut-être même le blockbuster que j'attendais le plus cet été. Et bah merde, quoi. Je n'ai pas aimé ce film. Et je n'ai pas beaucoup d'arguments positifs à lui balancer. Les effets spéciaux sont pas mal. La première partie, la première demi-heure est vraiment bonne. Mais le problème, c'est que le film dure 2h19. Et que pour moi, la suite, ce n'est pas bon du tout. En gros, si le film durait une demi-heure, c'est la première partie, je dirais que c'est le meilleur film de Luc Besson depuis le cinquième élément. Mais ce n'est pas le cas. Et on retrouve, comme je l'ai dit, les défauts. Il n'en fait pas assez, cette fois-ci. Ce n'est pas que je trouve le film lourd. Je trouve que là, il n'en fait pas assez. Je trouve que l'univers n'est pas assez approfondi. Je trouve que les personnages ne sont pas suffisamment approfondis. Je trouve que le scénario est inintéressant. Ce n'est pas un bon film. Je suis désolé, ce n'est pas un bon film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous avez adoré ou pas ce film. Moi, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal avec ce film, malheureusement. Et pourtant, j'attendais ce long-métrage avec une certaine impatience. Mais là, franchement... Ceci dit, je le préfère à Lucie. Quoique, Lucie durerait une heure et demie. Ah ouais. Ah ouais, ça... Il faut que j'y réfléchisse. Lucie, c'était un calvaire moins long. Je sais, vous êtes triste, malheureux. Vous êtes en train de pleurer. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais voir au cinéma si le dernier Luc Besson est nul ? Il y a deux films que je vous conseille absolument d'aller voir. Le premier, c'est Baby Driver, qui est vraiment un petit bijou, un film feel-good. C'est le dernier film d'Edgar White. C'est vraiment un film feel-good. C'est une sorte de bulle de champagne geek. On ne s'ennuie pas un instant. La mise en scène est assez virtuose. Enfin, la musique a une grande importance. Enfin, voilà. C'est vraiment un film feel-good. Un film assez réjouissant. Je vous conseille vraiment de voir Baby Driver. Mais pour moi, le choc absolu, c'est Dunkerque de Christopher Nolan. Alors là, c'est pour moi le film de guerre le plus immersif de toute l'histoire du cinéma. Imaginez dans l'immersion ce que vous avez ressenti en voyant la première partie, c'est-à-dire le débarquement avec le soldat Ryan de Steven Spielberg. Eh bien, c'est ça. Mais pendant 1h47, c'est tout à fait hallucinant. C'est l'immersion totale. Je n'ai jamais autant flippé, autant été stressé par un film de guerre. Ça a été... C'est fou, quoi. On vit vraiment le calvaire de ces soldats pendant 1h47. On est aussi stressé qu'eux. C'est un film hallucinant. C'est un film vraiment à voir sur grand écran. Car je pense que c'est un peu comme le phénomène avec Gravity. Je pense que sur petit écran, le film va beaucoup perdre de son impact et notamment de l'immersion. C'est vraiment un film à voir sur grand écran absolument. Donc, si vous n'avez pas vu Dunkerque, courez-y. C'est un film à voir absolument. C'est une grande expérience sensorielle pour moi. Et en tout cas, bien meilleure que Valérian. Allez, allez voir Dunkerque. Allez voir Baby Driver. La dernière paix de dessin, je n'ai pas encore vue. Je pense que j'en ferai une vidéo. Mais je crois que c'est un bon film également. Allez les voir. Mais laissez tomber Valérian. Je suis désolé. En tout cas, la vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Même si je n'ai pas apprécié le film, j'en suis désolé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Donc, si c'est le cas, si vous avez trouvé la vidéo sympa, mettez un pouce bleu. C'est toujours gratifiant. Mettez dans les commentaires si vous avez vu les films que j'ai cités ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne si la Culture Geek vous intéresse. Et moi, comme d'hab, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501